Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un top 3 des meilleurs appareils photo réflexes sur le marché en 2022. On commence tout de suite ce top 3 par le Canon EOS 2000D. On commence top 3 avec un appareil photo entrée de gamme. Ce réflexe numérique est idéal pour les débutants pour capturer et partager des souvenirs. C'est un appareil photo compact et agréable. Comme d'habitude avec les appareils photo réflexes, l'appareil photo tient bien en main. Grâce à son poids relativement léger et sa poignée en caoutchouc, l'appareil se tient facilement dans une seule main. Donc bien que ce soit un appareil compact, il ne manque aucune possibilité de réglage. L'appareil photo possède tous les boutons nécessaires à la réalisation de belles photos. Il est aussi assez facile d'utilisation et dispose d'un guide de fonction afin que vous comprenez tous les réglages possibles de cet appareil. Donc cet appareil est un bon choix pour les photographes créatifs. Il possède assez de modes qui permettent facilement de prendre des photos avec un effet spécial, donc avec un flou derrière par exemple. Donc il y a des enregistrements nets de bonne qualité grâce à un système avancé. Grâce au capteur APS-C de 24,1MP, les enregistrements sont détaillés et ont des couleurs vivantes. L'appareil photo fait des mises au point très précises. Il dispose bien évidemment d'un mode vidéo Full HD. Donc pour conclure, tant le photographe débutant que le photographe expiranté pourront se débrouiller avec cet appareil. L'appareil photo est compact et a un nombre limité de boutons qui rend l'appareil facile à utiliser. Et le guide des fonctions est également utile pour comprendre l'appareil, comme je vous l'ai dit. De plus, c'est l'un des plus vendus au monde dans son secteur et possède une excellente note de 4,7 sur 5. Donc si vous voulez en savoir plus, il suffira de cliquer dans le premier lien dans la description. On passe désormais au numéro 2 et c'est le Nikon D5600 appareil photo Reflex. Donc ce Reflex possède une résolution de 24,2 millions de pixels effectifs. Donc il est connecté en Bluetooth et en Wi-Fi et possède un écran orientable. Donc il intègre un bon nombre de nos photos afin d'avoir une palette complète. En effet, donc en gros il existe 7 modes différents. Donc le mode automatique qui permet à l'appareil de gérer lui-même les paramètres, que ce soit l'ouverture, la vitesse ou les ISO. Le mode programme ou mode P permet à l'appareil de gérer lui-même la vitesse et l'ouverture mais il est possible de modifier manuellement les ISO. Le mode autopriorité, donc autopriorité vitesse ou le mode C permet à l'appareil de gérer lui-même l'ouverture et les paramètres de vitesse et ISO sont quant à eux modifiables. Le mode autopriorité ouverture, donc le mode A permet à l'appareil de gérer lui-même la vitesse et l'ISO et l'ouverture quand elle est modifiable. Le mode manuel P permet de modifier tous les paramètres de l'appareil. Le mode scène regroupe différents modes pré-paramétrés conçus pour certains types de plans et ainsi gagner du temps par exemple via du portrait, du paysage et du sport. Et en effet le mode effet spéciaux ou effect qui ressemble à un mode scène mais offre différemment des modes pré-paramétrés qui celui-ci est tel que la vision nocturne, la miniature ou le mode pop. Il est aussi un mode rafale qui offre la possibilité de prendre plusieurs photos d'affilée. Le Nikon D5600 est performant et peut convenir à une personne voulant débuter la photo. La plage d'ISO permet d'avoir de bonnes photos même en basse luminosité. Il dispose d'un interface utilisateur simple d'utilisation et facile à prendre en main. Cet appareil photo est livré avec une batterie en léthium, donc la batterie permet environ de shooter toute une après-midi en mode photo sans aucun problème. Il dispose aussi d'un son stéréo correct pour un sujet se trouvant près de l'appareil. Mais il est possible aussi d'embarquer un micro externe grâce à la prise jack présente sur le boîtier de l'appareil. Il est donc vivement recommandé d'acquérir un micro externe si vous souhaitez prendre des vidéos avec un son de meilleure qualité. Donc on est sur un très bon appareil photo réflexe, milieu de gamme, qui obtient une bonne note de 4,5 sur 5. Donc si vous voulez en savoir plus, il suffira de cliquer dans le deuxième lien dans la description. Donc on passe d'ormais au numéro 1 et c'est le Canon EOS 90D. Donc on passe désormais sur un appareil réflexe haut de gamme avec cet appareil photo de chez Canon. Donc le capteur de 32,5 mégapixels du Canon EOS 90D possède la résolution la plus élevée de tous les appareils photo APS-C disponibles, pardon. Ses profils aux contours lisses et ses surfaces texturées donnent à vos mains et à vos doigts plus de surface et d'effet de levier. Paradoxalement, cet appareil est plus grand et plus lourd mais plus confortable à transporter du seul main que de nombreux appareils photo hybrides deux fois plus petits. Le public visé par Canon avec cet appareil est plutôt construit de photographes avancés ou de personnes aspirant à le devenir. Donc il est difficile de trouver un manque rédhibitoire à cet appareil. Le nombre de boutons pour le contrôle est assez impressionnant. Donc il y a un menu rapide et acceptable tout comme des modes personnalisés grâce aux barillets de sélection. Il y a aussi une fonction détection de visage très efficace. Donc ce Canon prend également des vidéos en 4K et non pas en mode recadrage comme c'était le cas sur les appareils photo Canon mais en utilisant la largeur totale du capteur. Donc quelques petits points forts de cet appareil photo. Donc c'est un bon viseur, une tropicalisation, une ergonomie globale, un écran tactile sur rotule, une très bonne réactivité, un autofocus et une détection des visages efficace. Une vidéo en full HD 4K, pas une prise de casque et de micro aussi. Donc pour conclure on pourrait dire qu'il est bien construit, raisonnablement fluidité à l'utilisation et doté d'un nombre d'options de contrôle de qualité. Et tant en termes de boutons physiques que de menus et d'écrans tactiles, le Canon EOS 90D est la définition même d'un appareil photo complet. Donc si vous voulez en savoir plus il suffira de cliquer dans le troisième lien dans la description. Cette vidéo est désormais terminée, donc j'espère que ce top 3 des meilleurs appareils photo Reflex vous a plu et vous a intéressé. Donc comme j'ai tout le monde cette vidéo, si vous voulez en savoir plus sur ces appareils photo, il suffira de cliquer dans les liens se trouvant dans la description. Nous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si jamais cette vidéo vous a plu pour recevoir tous les jours une nouvelle vidéo des meilleurs guides comparatifs du quotidien. Donc nous on se retrouve dès demain, merci, au revoir.